As-tu jamais été enveloppé par les ténèbres ? Tu tâches d'attendre le prochain extase Ta tête joue de sale tour Toi qui es enchaînée aux pornos et jeux vidéo à longueur de journée Toi qui t'enferme loin du monde pour que personne découvre ton secret malsain Toi qui as perdu le contrôle Je connais les ténèbres et souvent ce n'est pas tout de suite le noir complet Je suis issu d'une famille chrétienne de nom Mais j'ai connu la lumière Pendant mon enfance, ma mère m'a batté et a chassé cette lumière de moi Longtemps, je me suis demandé où mon père était J'étais désespéré de ne pas pouvoir m'affirmer comme homme à l'aide d'un modèle masculin Un coin de mon identité s'affissait Je désirais ardemment d'être proche d'un homme Cela m'a tourmenté parce que je savais que mes désirs étaient mauvais Pendant mon adolescence, je priais toujours pour que mon côté gay parte Et cela ne faisait qu'augmenter en moi la détresse J'essayais de camoufler tout cela en apparaissant viril de façon à ce que personne ne s'en doute J'essayais de couvrir les ténèbres qui me rongeaient Mais les ténèbres me poursuivaient Je n'arrivais plus à les reprimer A l'âge de 26 ans, j'ai abandonné Dieu Et je lui ai dit Ben moi j'aurais essayé Je me disais Si de toute façon je dois finir en enfer Alors en tant que je profite de ma vie ici J'ai fait mon coming out auprès de mes amis et de ma communauté de gamers Mais mes parents ne savaient rien Les ténèbres devenaient ma nouvelle constante Les ténèbres m'ont donné la liberté de m'abandonner le porno Sans plus aucune culpabilité Le porno m'a amené à me verrouiller dans ma chambre Jusqu'à ne plus savoir dire si c'était le jour ou la nuit Je suis arrivé au point d'avoir besoin de me masturber Même plus que 3 fois par jour Mes journées n'étaient plus que porno et jeux vidéo J'ai perdu le compta avec toute forme de lumière Quand le porno n'a plus suffi Je cherchais le compta physique avec un homme Mais la peur m'empêchait de prouver le maximum de plaisir J'ai vu mon cousin se battre contre le sida Alors je faisais toujours attention à ce qu'il n'y ait plus de pénétration Jusqu'au jour où mes petits plaisirs ont laissé la place Un sentiment de vide et d'errement A l'âge de 29 ans J'ai fait la connaissance d'un homme Qui avait les mêmes addictions et le même style de vie que moi Sa façon de vivre m'a fait un profond choc Je ne voulais pas attendre la soixantaine Avec une vie uniquement faite de pornographie De masturbation De jeux vidéo De soirées superficielles Et toujours du même sentiment d'insatisfaction Je voulais quitter les ténèbres Mais j'étais enchaîné par mes dépendances Je n'arrivais pas A m'en sortir J'étais dans une impasse Et déprimé J'étais attiré à ce moment-là Mais la lumière s'est frayée en chemin J'ai commencé à avoir de meilleures perspectives professionnelles Et les relations de ma famille, surtout avec ma mère Ont été peu en peu restaurées Les signes étaient trop miraculeux Pour qu'il n'y avait pas en cela la main de Dieu J'étais attiré vers la lumière Il n'y avait aucun doute Que Dieu était en train de montrer sa bonté Malgré ma rébellion J'ai expérimenté en direct Ce que la Bible dit en roman 2 verset 4 Que la bonté de Dieu me pousse à la répentance Jésus a conquis mon cœur Je suis tombé amoureux de Dieu qui m'a aimé le premier J'ai quitté mon identité homosexuelle Je me suis répandu de tout acte égoïste et malsain Qui a enfoncé le Dieu que j'aime Les désirs envers mes addictions passées Se sont affaiblis peu à peu Et pas à pas, j'ai gagné la patience Et la maîtrise de moi-même Cela ne veut pas dire que je ne sois plus attiré par les hommes Mais que je n'ai plus le désir d'agir selon cette attraction Et le rapport avec les autres est maintenant fait de respect mutuel Et sans plus aucune superficialité J'ai vraiment fait l'expérience d'une vie renouvelée Loin de l'immoralité sexuelle Lavée Comme la Bible le décrit en 1 Corinthiens 6 verset 11 Il dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous Mais vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu » C'est parti !